Musique bon la r5 il y a vraiment plusieurs choses à dire dessus là évidemment on est dans le milieu urbain évidemment c'est une voiture électrique petite une citadine électrique évidemment elle est grave à son aise c'est même là où elle est la plus compétente malgré tout de même un défaut quand même c'est que là je sais pas si vous voyez mais ça cogne un petit peu c'est à dire que c'est un confort ferme c'est vraiment à la renault mais vu son poids 1400 kg mine de rien les ingénieurs ont quand même dû travailler sur sur les amortissements pour faire quelque chose d'un peu ferme pour pas qu'elle se balance justement quand on va prendre les roues de montagne et donc ce qui la rend pas forcément extrêmement confortable on n'est pas du tout sur une citroën par exemple on est vraiment sur un confort ferme donc ça amorti mais ça encaisse quand même les chocs et donc ça allait faire remonter mais comme on est bien assis dans les sièges et qui sont plutôt confortable et moelleux globalement ça se passe bien après on va parler des consommations en ville donc là on va tourner sur sur deux jours on a tourné en ville sur une moyenne entre 12 et 16 ce qui la rend plutôt dans la bonne moyenne là dessus par contre dès qu'on a pris la route évidemment ça reste moins efficace surtout dans les consommations surtout dans les consommations puisque voilà aux alentours de 110 là on est monté plutôt en moyenne entre 16 et 18 et sur autoroute entre 20 et 22 ce qui la met vraiment clairement dans la moyenne ni bien ni mal donc elle est vraiment plus douée pour pour la ville ceci dit dans la route de montagne là par contre ça a été plutôt assez sympa la voiture a pas de caractère franc ce n'est pas une voiture joviale où on va s'éclater mais elle est extrêmement neutre c'est assez marrant parce que j'ai parlé quand j'ai parlé à un ingénieur hier soir je l'ai même comparé à une volkswagen pourquoi pas une golf parce qu'en effet c'est un peu ce caractère là c'est ultra sain ultra facile mais plutôt neutre c'est à dire qu'elle va pas donc vous procurer des sensations de conduite excitante mais par contre la puissance est bien là par contre le train avant est bien là elle fait bien son taf si vous débordez un peu au niveau de la vitesse vous avez juste à lever le pied le train va se remettre dans sa ligne donc voilà c'est un comportement extrêmement neutre qui n'est pas jovial comme peut l'être la voiture à l'extérieur et à l'intérieur et c'est d'ailleurs l'un de ces défauts que je veux retenir parce que j'aurais voulu plus de peps j'aurais voulu vraiment quelque chose de sympa quand même voilà un petit truc en plus surtout quand on a 150 chevaux c'est assez pour pour normalement déclencher le sourire clairement il n'y en a pas c'est une voiture neutre qui est ultra efficace c'est ça qu'il va falloir retenir sur cette renault 5 parce que lui manque voilà ce petit peps parlons de l'intérieur il est temps allez à toutes il est temps Sous-titrage ST' 501 ...